Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salam ala sharafil anbiya wa al-mursali nabina Muhammad Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salamat saliman kathiran kathiran mabad Mes chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonnay Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par sa clémence, sa miséricorde subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal nous a permis de vivre dans cette période très noble C'est vraiment une clémence et une miséricorde mes chers frères et sœurs Sincèrement pour celui qui sait la valeur de ce mois, la valeur de ces journées, la valeur de ces nuits Et surtout les nuits qui viendront et qui vont commencer inch'Allah à partir de dimanche soir Vraiment une période très noble Avec laquelle Allah nous a fait grâce par sa grâce et sa clémence et sa miséricorde Dieu, sa miséricorde subhanahu wa ta'ala Il nous a fait vraiment grâce subhanahu wa ta'ala De nous avoir permis de vivre dans cette période très noble mes chers frères et sœurs Et le ramadan il termine Nous, lui il diminue et nous on continue On augmente, on ne diminue pas On augmente surtout dans la période qui arrive Dans les deux dernières nuits de ramadan Les dix dernières nuits Jusqu'à ce qu'Ummu Na'a, il nous met Elle nous met dans la volonté Elle nous met dans la motivation Elle nous dit que notre prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Quand il arrivait les dix dernières nuits de ramadan Il réveillait tout ce qu'il peut réveiller dans sa famille Tout ce qui peut être réveillé Il le réveillait dans sa famille Sallallahu alayhi wa sallam Il attachait son azar Il attachait son azar On dit ça par rapport à une personne Qui rentre avec une grande motivation Avec une grande motivation dans les nuits qui vont arriver C'est ce que ça voulait dire Et certains disent qu'il isolait ces femmes Ils venaient au retrait spirituel Où ils passaient toutes ces nuits là Dans la mosquée Dans la maison d'Allah Se libéraient totalement Pourquoi ? Pour montrer à sa umma Pour montrer à sa communauté La valeur La valeur de ces dix dernières nuits de ramadan Et la valeur de cette nuit Où Allah fait descendre un Qur'an spécifique Une surat spécifique Une surat spéciale Et qu'on a appelé La surat d'ul-qadr La nuit de destin Laila d'ul-qadr Pour nous enseigner Pour nous dire Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam A quel point auprès d'Allah C'est très important Ne laisse pas mes chers frères et mes chères sœurs On ne laisse pas passer normalement Comme on passait toutes les nuits Allez on dort dans ramadan Non Ce sont des nuits Très spéciales Et surtout cette nuit Elle est très spéciale Vous imaginez Jusqu'à ce que Allah Azzawajal Après la mort de notre prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Abu Bakr radiallahu ta'ala Anhu Il dit à Umar Cette maman Cette femme Ommu Ayman On l'appelait Celle qui a pris En charge notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam A la mort de sa maman Abu Bakr Il dit à Umar Viens on va la visiter On va lui rendre visite Et quand il arrive chez elle Dès qu'elle les voit Elle se met en pleurs Elle est en pleurs Ils lui disent Mais Ils pensaient que c'était la tristesse Et certes C'était la tristesse D'avoir Vu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mourir et partir Auprès d'Allah Azzawajal Il lui a dit Non je ne pleure pas Pour la tristesse Je sais que ce qu'il y a Auprès d'Allah Est meilleur Pour notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Walakin je pleure Léanna Al wahyu Kadin qata'a Minas sama Jibriil Il ne descend plus C'est pour cela Que je pleure Quand il était là Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Jibriil Il faisait les allers-retours Les allers-venus Entre Allah Azzawajal Et son prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Maintenant Jibriil Il ne descend pas A l'exception A l'exception Comme il a été mentionné Par les ulama Jibriil Il descend dans cette nuit Dans cette nuit Tanazzalul malaikatou Warruhu fiha Warruhu fiha Parmi elles Il y a un nombre Il y a un nombre De malaikatou Qui descend dans cette nuit Et parmi elles Il y a Jibriil Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam C'est pour cela Mes chers frères et sœurs Si Jibriil Alayhi wa sallam Il descend Où cette dame Qui a pris Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En charge A pleuré Parce que Jibriil Il ne vient plus Maintenant Là Jibriil Alayhi wa sallam A l'exception De cette nuit Il descend Jibriil Alayhi wa sallam Dans une Kaukaba Milal malaikatou Un grand nombre De malaikatou Ils descendent sur terre Hein Certains ulama Nous disent Qu'ils viennent saluer Tous les musulmans Tous les musulmans Qui sont occupés Dans l'adoration Que ce soit Dans le qiyam Que ce soit Dans la lecture De courant Que ce soit Dans les invocations Que ce soit Dans le dua Demandez à Allah Azzawajal Invoquez à Allah Lui demandez Subhanahu wa ta'ala Mes chers frères Donc Et sœurs Donc cette nuit Et les dix dernières nuits De ramadhan Ils ne passent pas Comme ça Comme on fait passer Les autres nuits De l'année Non Non ce sont Des nuits Très exceptionnelles Très exceptionnelles On demande à Allah Azzawajal Par sa grâce Et sa clémence Qui met en nous Dans notre cœur La valeur La valeur Quand elle s'installe La valeur Comme Allah Azzawajal Il a dit Celui qui accorde De l'importance Aux choses A lesquelles Allah Il a accordé De l'importance Certes Il y a une preuve De la piété Il y a une preuve De la De la piété Dans ce cœur On demande à Allah Azzawajal Par sa grâce Et sa clémence Qu'il nous aide A passer cette nuit Dans les A ces nuits-là Dans les meilleures conditions Dans les meilleures conditions Mes chers frères et sœurs La meilleure des adorations Dans cette nuit Comme elle a été dit A l'année par Muna Aisha Et par d'autres compagnons A l'année La meilleure C'est le La meilleure Adoration C'est de faire la prière Qiyamun lay Qiyamun lay Jusqu'à ce que On entend Certains compagnons Dire Que le professe Il a fait La nuit Du 25ème 25ème jour Avec eux La prière Jusqu'à pratiquement L'aube Jusqu'à pratiquement L'adam De la prière Il restait peu Ils ont dit A Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il reste peu Pour le fajr Si on continue Continue A nous faire la prière Jusqu'à le fajr Il a dit Le professe Sallallahu alayhi wa sallam Celui 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 Qui a fait la prière Avec son imam Jusqu'à ce que L'imam Il part Jusqu'à la fin Allah Il lui prescrit Comme s'il avait fait La prière Toute la nuit De l'Icha Jusqu'à Salat Tout cela C'est compté En adoration Et en prière La meilleure Des adorations C'est la La prière La nuit Cela ne l'empêche pas D'invoquer Allah De lire un peu de Coran De faire Les invocations Connues Subhanallah Et surtout Le professe Sallallahu alayhi wa sallam Il a insisté Sur deux Deux invocations Quatre à tous Estighfars Beaucoup Estighfars Et dire Beaucoup La ilaha Illallah Wahdahu La sharikala Lahul munko Lahul hamdu Wahu Ala kulli Cheikh N'hésitez pas Ces deux invocations A nous dire Si je sens Si je ressens Que cette nuit Est la nuit De destin Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois dire Est-ce qu'il y a une invocation Spécifique Le professe Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Oui Oui tu dis Ce dua Tu dis ce dua Quand tu sens Que c'est la nuit Où les portes Toutes les portes Toutes les portes du bien Sont ouvertes Demande à Allah Sallallahu alayhi wa sallam Il nous donne la possibilité Inch'Allah De faire les efforts Dans ces nuits bénis Et on demande à Allah Azzawajal Par sa grâce Sa clémence Sallallahu alayhi wa sallam Wa sallam alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuh